Bonjour à toutes et à tous, et merci d'être fidèles à notre rendez-vous quotidien. Je voudrais, en cette fête de saint Thomas, commencer par une remarque. Beaucoup ont vu Jésus de leurs yeux, ont parlé avec lui, mangé avec lui, écouté ses enseignements et pourtant n'ont pas cru en lui. Beaucoup, et c'est notre cas, n'ont pas vu Jésus de leurs yeux, ne l'ont pas fréquenté et croient en lui. Il ne suffit donc pas de voir pour croire. En effet, nos sens, comme la vue, le toucher, ne sont pas des critères pour croire. Un jour, un chef de synagogue vient trouver Jésus parce que sa fille de 12 ans est à l'article de la mort. Et au moment même où il rencontre Jésus, on lui annonce que sa fille est morte. Mais Jésus parle à cet homme en lui disant, « Sois sans crainte, crois seulement. » Mais cette parole de Jésus, nous la retrouvons dans l'évangile de ce jour. « Sois sans crainte » pourrait correspondre à « La paix soit avec vous ». « Crois seulement » correspond à « Heureux ceux qui croient sans avoir vu ». La foi semble le seul véritable chemin pour voir qui est vraiment Jésus. La foi est le seul véritable chemin pour voir Dieu à l'œuvre. La foi ouvre à l'espérance tandis que la crainte nous replie sur nous-mêmes, voire nous enferme sans nous laisser entrevoir une issue, un chemin. Nous savons que les disciples avaient verrouillé les portes du lieu où ils étaient. Jésus ressuscité les invite à la foi, les ouvre à la foi. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Nous savons que les nouvelles technologies peuvent nous faire croire n'importe quoi. C'est vrai, disons-nous, puisque je l'ai vu sur la vidéo YouTube. Les fake news s'en nourrissent et il est très difficile de s'en sortir. D'ailleurs, elles nourrissent et entretiennent le doute, au point que la confiance est plus que mise à mal. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Jésus, en invitant à la foi, nous éduque à un autre regard sur les êtres, sur les événements, sur les choses. Mais le vrai, souvent, ne se voit pas. Par exemple, la foi ouvre et nous ouvre à la dignité du sans-abri, à la beauté de la prostituée, à la grandeur du délinquant, au trésor d'âme de l'enfant porteur de handicap, à l'humanité de l'étranger. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Laissons résonner en nous cette béatitude. Qu'elle nous rende plus libres pour oser vivre la foi en acte. Qu'elle nous rende attentifs à ce qui naît. Qu'elle nous apprenne à remercier tous les jours pour les signes reçus, ou plutôt même à remercier pour l'absence de signes. Oui, Jésus nous invite à croire sur parole. Souvenez-vous de la pêche miraculeuse. Simon lui répondit, Maître, nous avons peiné toute la nuit, sans rien prendre, mais sur ta parole, je vais jeter les filets. Sur ta parole, Seigneur, je vais construire ma vie. Bonne journée à toutes et à tous.